salut à tous et à tous c'est là comme j'ai toute nouvelle vidéo pour vous présenter les nouvelles légendes qu'il y a sur fifa 18 ou plus tard voilà donc il y aura plusieurs épisodes là c'est le premier donc il y aura cinq joueurs il y aura beaucoup de français je vous le cache pas mais aussi beaucoup d'étrangers la plupart des joueurs vous les connaissez et certains vous ne connaissez pas enfin pour certains donc on commence sur le premier joueur donc c'est eric cantona tout monde le connaît là je vois dans certains films on voyait à qui ce qu'il a fait plus connaître je pense c'est par le biais de son football et surtout son comportement on voit qu'il est né donc le 24 mai 1966 donc à marseille voilà donc il a commencé son parcours junior donc france caillolles je connais pas souvent dans le sud ensuite il est parti à l'agia finir sa formation entre 81 et 83 vous allez voir beaucoup d'anciennes gloires du football français ont été formés ou sont allés à l'agia au cerf donc parcours professionnel qui commence à l'agia ce qui est logique 94 match 29 buts plutôt pas mal pour un début ensuite il va martigues bilan bon bah rien à voir avec ce qu'il a fait à l'agia ensuite il va à marseille entre 88 et 91 il fera 43 matchs il marquera 14 buts ensuite transféré à bordeaux 12 matchs 6 buts plutôt pas mal pour un médeur de jeu ensuite montpellier entre 89 et 90 donc sur une saison 39 matchs 14 buts ensuite il est prêté à nîmes je crois un truc comme ça 19 matchs 4 buts et ensuite transféré à leeds là où il va se révéler 35 matchs 13 buts ensuite il va confirmer explosé aux yeux de tout le monde à manchester united 188 matchs 82 buts bilan assez exceptionnel voilà sur les sélections d'équipe nationale donc sera sélectionné donc en équipe de français de 87 et 95 il fera 45 matchs et marquera 20 buts bilan assez correct quand même et donc il fera aussi parce que beaucoup de monde ne sait pas il a fait de beat shocker une sélection voilà ensuite l'entraîné les équipes pour l'instant entre 87 et 2011 juste l'équipe de france de beat shocker pour le moment on verra par la suite pourquoi pas un jour ils sont la tête de l'équipe de france il a que 50 ans il a encore le temps on verra ça par la suite donc ensuite le deuxième joueur c'est alfredo di stefano bien sûr voilà née je vois pas trop 4 juillet 1926 donc décédé bas il a presque trois ans de cela le 7 juillet 2014 à l'âge de 88 ans donc pour moi l'un des meilleurs footballeurs donc argentin même s'il a été espagnol s'est fait comment dire naturaliser espagnol par la suite mais pour moi il est argentin donc voilà au poste d'attaquant parcours professionnel voilà il partit à river plainte sur l'uracane parce aussi en colombie à milan euros mais bien sûr le real de madrid où il fera 367 match et marquera 307 buts ensuite il a terminé sa carnière à l'espagnol barcelone voilà sur deux saisons ensuite bien sûr en équipe nationale bien sûr avec l'argentine fera six matches six buts et ensuite se naturaliser espagnol il fera 31 match pour 23 buts vous voyez là vous entraînez beaucoup beaucoup d'équipes mais sur des grosses équipes 1 et river plate le real madrid boca juniors valence le sporting portugal il ya eu el che aussi voilà une très très grande carrière pour lui à l'un des meilleurs buts de tous et tous les temps tout simplement une légende ensuite bien sûr michel platini donc comme je disais il ya beaucoup de joueurs un joueur français on a passé glorieux qu'on était formé ou joué à la geocer je crois que c'est son cas je dis pas de bêtises non c'est pas son cas non c'est pas ce jour là je pensais pourtant donc voilà donc michel platini tourne de connaît président de l'uf enfin ex président donc meneur de jeu donc voilà il a joué à s jeff je ne sais pas où c'est bien sûr pas vous dire ensuite à nancy voilà et 280 214 match que les mois 127 buts après bien sûr saint etienne n'est pas au glorieuse de saint etienne 145 match 82 buts et ensuite à la juve où il a joué cinq ans 224 match 104 buts bilan en club 583 match 313 buts pour un milieu offensif tout simplement énorme et surtout beaucoup 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 de buts ça soit de loin ou sur coup franc il était sélectionneur de l'équipe de france ont pas longtemps il a fait 16 match enfin 16 victoires au milieu 5 défaite on voit là quoi pas énorme on va dire est ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est qu'en 1988 il a joué pour le koweït en équipe nationale a fait un seul match voilà ensuite ashley cole voilà donc les joueurs typiques anglais donc de chelsea c'est par la s rome il est en ce moment au los angeles galaxy donc pour lui voilà il a commencé par arsenal 228 match 9 buts c'est latéral gauche du coup 9 buts c'est quand même pas mal ensuite crystal palace et ensuite bien sûr le club où c'est plus longtemps c'est chelsea ensuite la s rome il a fait seulement 22 matchs et ensuite il est parti au los angeles galaxy et sur l'équipe nationale bon bah voilà en angleterre bien sûr il a fait quand même 107 match ce qui est énorme tout simplement pour un joueur en sélection ensuite le gardien atypique par son comportement et on va dire on dirait une gueule de méchant voilà je vais être méchant avec lui mais c'est ça c'est oliver khan voilà qui est né donc le 15 juin 1969 en allemagne donc il a 47 ans je peux pas vous dire carl schroo je n'arrive pas à prononcer du tout donc perdre le pro de 87 à 2008 tout le monde le savait il a commencé à arbre douleur voilà j'arrive pas à prononcer du tout ensuite au bayern de munich où il a fait 632 match énorme quand même pour lui qui a été sélectionné aussi en équipe d'allemagne 86 élections ce qui est plutôt pas mal on attend toujours qu'ils soient entraîneurs pourquoi pas un jour on verra ça par la suite donc voilà les gars derrière la fin de ces vidéos j'espère qu'elle vous aura plu donc voilà c'est des légendes qui vont venir dans les années à venir peut-être sur fifa 18 ou plus tard donc j'essaie à faire plusieurs épisodes si ça vous a plu ne c'est surtout pas à bombarder le bar de là et que ça fait toujours plaisir à commenter partager et à vous abonner c'était la cox allez ciao les gars